... Ce jeudi 17 août, plus de 1400 personnes se sont réunies à la balle pour le concert du chanteur Julien Clerc. Deux jours après l'annonce de la mort de son frère, lors d'un crash d'avion, l'artiste a tenu à lui rendre hommage, face à son public. Un terrible drame est survenu ce mardi 15 août 2023. Un avion de tourisme, au départ de l'aérodrome de Loudun dans la Vienne et à destination de la Bôle, en Loire-Atlantique, s'est écrasé. A l'intérieur, se trouvait le journaliste Gérard Leclerc. Celui qui officiait dans l'heure des pros sur Cnou aux côtés de Pascal Praud s'est éteint à l'âge de 71 ans. Le journaliste était accompagné de Michelle Monnery, la fille de l'homme politique René Monnery et l'une de ses amis proches. Deux jours après l'accident, l'enquête se poursuit pour en savoir plus sur les circonstances de cet accident. Est-ce une défaillance technique ou bien une erreur humaine ? Telle est la question à laquelle les enquêteurs vont tenter de répondre dans ces prochains jours. Néanmoins, selon les premières constatations sur les corps des victimes, le crash a été particulièrement violent. En effet, les passagers présentent un polytraumatisme très important, de multiples fractures et des blessures incompatibles avec toute chance de survie, a révélé le procureur de la République de Saint-Nazaire. A l'annonce de ce drame, de nombreuses personnalités et collègues du journaliste ont tenu à rendre hommage à Gérard Leclerc et apporté leur soutien à son épouse Julie Leclerc. En effet, l'homme de 71 ans devait rejoindre son frère, Julien Clerc, pour un concert prévu à La Baule, ce jeudi 17 août 2023. Et malgré la situation, ce dernier a été maintenu par l'artiste, malgré cette terrible situation, Julien Clerc a décidé d'honorer ses engagements. Le concert du 17 août aura lieu, comme prévu, au parc des Dryades, pouvait-on lire sur un communiqué. Le show, probablement redouté par l'interprète de ma préférence, affiché complet ce soir. Et Julien Clerc n'a pas manqué de rendre hommage à son frère, selon le Parisien. Julien Clerc rend hommage à Gérard Leclerc cette soirée était placée sous le signe de l'émotion. A la fin de sa première chanson, intitulée « Comment tu vas », Julien Clerc a pris la parole sur la scène, face à son public, très ému. Alors qu'il s'empare d'une feuille sur son piano, il se lance dans un discours, dans lequel il évoque son frère, mais aussi son père. Notre père avait un talent spécial pour les discours dans les réunions de famille, que la réunion soit gai ou triste. Des trois fils qu'il a eu, je ne suis pas celui qui a hérité de ce talent. C'était plutôt Gérard qui s'y collait. C'est pour cela que j'ai ce papier à la main, a-t-il débuté, comme le rapporte le Parisien. Quelques heures seulement après la mort de Gérard Leclerc, la question était la suivante. Julien Clerc va-t-il maintenir son concert ? Pour lui, la réponse était évidente. Évidemment que je vais chanter. Pour moi, chanter, ce n'est pas un métier, c'est la façon que j'ai trouvé pour traverser cette vie, pour dire « je t'aime » aux gens. C'est ma deuxième façon de respirer. Mon frère m'avait donné rendez-vous ici ce soir et le destin en a décidé autrement, a-t-il poursuivi. En effet, Gérard Leclerc était le meilleur public que pouvait avoir Julien Clerc, présent lors de ses concerts depuis un demi-siècle, s'il y a une chose dont je suis sûr intimement, si est-il qu'il aurait détesté que l'on soit triste et qu'il aurait détesté surtout que je ne chante pas. Je vais penser à sa femme Julie, à leurs enfants Charlotte, Antoine, Mathieu et à leur famille et je vais lui dédier ce concert. Je vais chanter pour dire à mon frère que je l'aime, a-t-il conclu. Des mots bouleversants, qui résonneront à jamais dans la tête de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada